Claire, tu nous as pas vraiment placés pour le repas ? C'est que je veux que ce soit perfecto ! C'est ta névrose obsessionnelle qui est perfecto ! Tout le monde se connaît sauf deux personnes. Et alors ? La première c'est Léonore, donc elle joue les magiciennes et tout. Elle se dit alchimiste. Elle a toujours son matériel avec elle, il arrive toujours un moment où elle fait son spectacle, mais ce n'est pas juste une posture, non non, c'est son art. L'autre c'est Arthur, il est droit, clair, précis, sans faille. Il rit, il plaisante, mais quand il est sérieux, il est sérieux. Et j'ai peur que la rencontre entre les deux soit un peu grinçante. La chimie n'a rien à voir avec l'alchimie. Je ne mélange pas des substances selon un protocole particulier pour créer un effet attendu. Il s'agit plutôt de composer, comme un musicien, d'assembler pour créer une harmonie. Je recherche le mélange parfait. Mais il faut que je sois minutieuse. Tel liquide a besoin de tel autre pour réagir, mais tel autre liquide lui sera détestable. Et il le rejettera comme un corps malade rejette son affection. L'alchimiste travaille avec une obsession formidable pour le respect de la dose et de la température. S'il y a cohésion des liquides, alors entre eux se créent des liens, des relations solides qui décuplent leurs propriétés. Un tel mélange aussi réussi, administré en sérum, aurait le pouvoir de guérir, de tuer, de souder des amitiés ou de créer l'amour entre deux personnes. Avec une composition parfaite, je pourrais vous rendre immortelle. Mais imaginez maintenant que j'ajoute un autre liquide, qui soit incompatible avec les autres. Alors le système tout entier, instable, s'effondre. C'est leur relation qui ne fonctionne pas. C'est ainsi, tous se séparent et il n'y a plus qu'à recommencer. Non, désolé, je ne crois pas à tout ça. Je sais. T'es dans un rabâche, vous. Ah bon ? C'est que t'imposes toujours ta fermeture d'esprit. C'est pas ma faute si vous prenez plaisir à la laisser vous mettre n'importe quoi dans la tête. Je suis désolé, mais l'immortalité de l'âme et les quatre éléments, c'est dans les films et les sectes. Pas dans le vrai monde des vrais gens. Et tu ne penses pas qu'il y a des choses qui existent et qui t'échappent peut-être ? Si, mais pas comme ça. T'es juste désagréable. Non, mais ce qu'il veut dire, c'est juste que... Moi, je me taisais à l'origine, c'est vous qui avez essayé de me faire rentrer dans votre truc, là. Arthur, recommence pas. C'est toi qui recommence, essayez de me faire passer pour un abruti. Non, c'est pas ce qu'il veut faire, c'est juste que... Tu me sens bien remplie de convictions et de contrariétés pour quelqu'un qui ne croit pas. Tu veux bien ne pas fumer chez moi, s'il te plaît ? J'invente pas au moins de jolies histoires que j'essaie de faire passer pour un travail de chimiste. C'est pas la question, il y avait juste une bonne ambiance. C'est sûr qu'avec vous, niveau ambiance, on n'est pas d'un armerde. De toute façon, c'est toujours pareil ces derniers temps, c'est-à-dire insupportable. À chaque fois, hein. C'est pour ça que je voulais pas venir à la base. Ah bon ? Non, mais... Je ne suis pas une chimiste, je suis une artiste. Et toi, tu n'es qu'un vulgaire mathématicien. Avec les mathématiques, on envoie des gens sur la lune, tandis qu'avec ton alchimie, on enfonce des gens dans un trou. C'est moi qui enfonce des gens dans un trou ? Où sont-ils donc tous passés ? Claire ? Claire ? Laisse-moi tranquille ! Non mais Claire, c'est pas ce que je voulais dire, je suis désolé. Lâche-moi ! Tu peux pas t'en empêcher, hein ! Non mais je voulais pas briser l'ambiance, c'est juste que... Bien sûr que tu ne le voulais pas parce que tu t'en foutais ! Tu as fait la seule chose qui comptait pour toi, il fallait se battre, il fallait lui tomber dessus, il fallait lui montrer à quel point tu es meilleure, à quel point elle est stupide, et à quel point tu es au-dessus de tous ces abrutis, ces pathétiques, regarde ce que ça a donné ! Tout ça pour avoir raison, pour briller, pour que tout le monde t'admire, homme grandiose et supérieur ! Je suis désolé, je voulais juste pas rentrer dans son histoire de liquide magique. Tu envisageais qu'elle ne parle pas de liquide ? La chimie n'a rien à voir avec l'alchimie, il s'agit plutôt de composer, comme un musicien, d'assembler, pour créer une harmonie. Je recherche le mélange parfait, si la cohésion des liquides, alors entre eux s'est créé des liens, des relations solides. Un tel mélange, aussi réussi, administré en sérum, aurait le pouvoir de guérir, de souder des amitiés, ou de créer l'amour entre deux personnes. Mais imaginez maintenant que j'ajoute un autre liquide, qui soit incompatible avec les autres. Alors le système tout entier, instable, s'effondre. C'est leur relation qui ne fonctionne pas. C'est ainsi, tous se séparent, et il n'y a plus qu'à recommencer.